Musique Groupe Métau Picard et ses trois autres filiales sont en faillite. L'entreprise familiale qui est située dans le Grand-Ran-Saint-François à Saint-Py était en opération depuis 1979 et employait une vingtaine de personnes. Les opérations du groupe étaient concentrées dans la récupération, triage, transport de métaux ferreux et non ferreux. Les quatre entreprises, soit Métau Picard et Fille, Recyclage Picard et Fille, Transport MP et Investissement Picard et Fille, ont pour près de 21 millions $ de dettes, dont 16,6 millions à la Banque de Montréal. C'est une conjugaison de facteurs. On a une entreprise qui a vécu une croissance au cours des dernières années. Cette croissance-là a été soutenue en grande partie par de la dette. Et au même moment où on a amélioré nos opérations, accru le niveau de dette de l'entreprise, on a le prix du métal, le prix des métaux qui s'est effondré. Donc, le prix de la commodité s'est effondré. Et donc, avec des marges beaucoup plus minces, on était incapables de soutenir les opérations. Dans les documents que nous avons consultés, on a pu apprendre que le groupe devait 2,4 millions à Investissement Québec. Parmi les autres créanciers, la ville de Saint-Pierre réclamait pour près de 10 500 $ à Investissement Picard et Fille. Et la Banque de développement du Canada, elle, a un montant de 449 577 $ en souffrance. Quatre entreprises ont par ailleurs pour près de 11 millions $ d'actifs, dont ces bâtiments et équipements. Une semaine, on s'affaire à la prise de possession, le contrôle des actifs, de recueillir tous les actifs, les rapatrier, les retracer. Et puis, dans ce contexte-là, ils vont être mis en vente dans un processus qu'on va lancer de manière publique, probablement d'ici deux semaines. Et dans ce contexte-là, tous les acheteurs potentiels, les gens intéressés, pourront se manifester pour acheter en partie ou en totalité les activités du groupe. Une première assemblée des créanciers est prévue le 24 mai à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada